Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur les nombres complexes, dans lequel on va résoudre une équation de seconde degré, on va déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe, on va étudier une rotation complexe, et finalement, on va déterminer l'ensemble de points, vérifiant une relation complexe. Cette vidéo est d'idier aux étudiants 2ème année-bac, sciences expérimentales. Exercice, première question, résoudre dans C l'équation z²-6z plus 12 égale 0. Alors pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant delta. On a delta égal, alors la formule c'est delta égal b²-4ac. Donc bc-6, donc moins 6²-4x1, alors a c'est 1, fois c, c'est 12. Donc ça c'est égal à, moins 6² c'est 36, moins, donc 4x1 c'est 4, 4x12, donc on va avoir 4x2, 8, et 4x1 c'est 4, donc c'est moins 48. Alors 36 moins 48, on va avoir moins, 8 moins 6 c'est 2, 4 moins 3 c'est 1, donc moins 12. Donc les solutions de l'équation, donc z1 égale à, alors les solutions s'écrivent sous forme de moins p, plus ou moins i racine moins delta sur 2a. Donc ça c'est la forme générale. Alors z1 égale moins p, alors p c'est moins 6, donc moins moins 6, donc on va avoir plus 6, plus i racine moins delta. Delta c'est moins 12, et moins delta c'est plus 12. le tout sur 2 fois 1, ac1, donc il reste 2, et l'autre solution z2 égale à, z1 bar. Donc ici on va avoir z1 égale, alors 6 sur 2 c'est 3, plus i racine 12, alors racine 12 c'est racine 2, 12 c'est 4 fois 3 égale à, alors ici on va avoir racine de 4, fois racine de 3 égale à, racine de 4 c'est 2, fois racine de 3, donc ici on remplace par 2, racine de 3 sur 2, et z2 égale à z1 bar. Donc on va avoir z1 égale à 3, plus, on simplifie par 2, il reste i racine de 3, et z2 égale à, alors z1 bar c'est 3, moins i racine de 3. Donc l'ensemble des solutions de l'équation z carré moins 6, z plus 12 égale 0, et, alors s égale, on va mettre 3 plus i racine de 3, et 3 moins i racine de 3. Deuxième question, on considère dans le plan complexe, rapporté au repère orthonormé direct, au UV, les points A, B et C, d'affix respectivement, A égale 2 racine de 3, petit b égale à 3 plus i racine de 3, et petit c égale B bar, c'est-à-dire le conjugué de B. Alors question A, écrire sous la forme exponentielle le nombre complexe B. B égale à 3 plus i racine de 3. Alors c'est quoi la forme exponentielle de B ? Alors il faut écrire B sous forme, le module de B, fois exponentielle, i theta, avec theta, un argument de B. Donc c'est ça la forme exponentielle. Donc ici, la première des choses qu'on va faire, on va calculer le module de B. Donc on a module de B égale racine carré. Alors la formule, c'est racine carré partie réelle au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré. Donc ça, c'est égal à racine. 3 au carré, c'est 9, plus racine de 3 au carré, donc c'est 3, égal à racine de 9 plus 3, 12. Dans la question précédente, on a déjà dit que racine de 12, c'est 2 racine de 3. Alors maintenant, on va factoriser. Dans B, on va factoriser par le module. C'est-à-dire, on va factoriser par 2 racine de 3. donc B égale, on va factoriser par 2 racine de 3, facteur, donc ici on a 3 sur 2 racine de 3 plus I, on a racine de 3 sur 2 racine de 3, égal à 2 racine de 3 facteur. Alors 3 sur racine de 3, donc 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. Lorsque je divise par racine de 3, on va simplifier, il reste uniquement racine de 3. Donc ici, on a 3 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 2 plus I. Alors ici, on va simplifier par racine de 3, il reste 1 demi. Alors c'est quoi racine de 3 sur 2 ? Racine de 3 sur 2, normalement, c'est cosinus pi sur 6 et 1 demi, 1 demi, c'est normalement sinus pi sur 6. Donc ce sont des angles usuels. Sinon, on utilise la calculatrice. Dans la calculatrice, il faut mettre cosinus moins 1 de racine de 3 sur 2. La calculatrice vous donnera pi sur 6. Mais attention, il faut choisir le mode radion. Donc ici, pour 1 demi, vous écrivez sinus moins 1 de 1 demi. La calculatrice vous donnera pi sur 6, toujours. Donc, B égale 2 racine de 3, facteur, racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 6 plus i. 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Donc, finalement, B égale 2 racine de 3. Alors, cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, c'est exponentiel i pi sur 6. Donc, c'est ça la forme exponentielle du complexe P. Question B, déduire que A à la puissance 6 plus B à la puissance 6 est égale 0. Donc, on a A à la puissance 6 plus B à la puissance 6 égale A. Alors, puisqu'on a ici des puissances, donc, il vaut mieux travailler avec la forme exponentielle. Alors, A, on va remplacer par sa valeur, c'est 2 racine de 3. A à la puissance 6 plus B à la puissance 6. Donc, puisqu'on a ici une puissance, il vaut mieux travailler avec la forme exponentielle. C'est plus simple. Donc, on va mettre, on va remplacer B par sa valeur, c'est 2 racine de 3 exponentielle i pi sur 6 à la puissance 6. Donc, ça, c'est égal à 2 racine de 3 à la puissance 6 plus, ici, on va avoir 2 racine de 3 à la puissance 6 multiplié par exponentielle i pi sur 6 à la puissance 6. Donc, ça, c'est égal à, alors, on va factoriser ici par 2 racine de 3 à la puissance 6. Facteur, ici, il reste 1 plus, ici, il reste exponentielle. Exponentielle. Donc, ici, on a exponentielle i pi sur 6 à la puissance 6 égale à exponentielle i pi sur 6 fois 6. On va simplifier par 6, il reste exponentielle i pi. Donc, ici, on va mettre exponentielle i pi. Donc, on va avoir 2 racine de 3 à la puissance 6, facteur 1 plus exponentielle i pi. Alors, c'est quoi exponentielle i pi ? On a exponentielle i pi est égal à cosinus pi plus i sinus pi égale à c'est quoi cosinus pi ? C'est moins 1. Et c'est quoi sinus pi ? C'est 0. Donc, plus i fois 0 égale moins 1. Donc, on va remplacer exponentielle i pi par moins 1. donc a à la puissance 6 plus b à la puissance 6 est égal à 2 racine de 3 à la puissance 6, facteur 1, exponentielle i pi, c'est moins 1. Donc, 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, finalement, finalement, on trouve a à la puissance 6 plus b à la puissance 6 égale à 0. Question c'est déterminer a prime l'affixe du point a prime image du point a par la rotation de centre haut et d'angle pi sur 4. Donc, ici, a prime et l'affixe du point a prime c'est-à-dire le point a prime d'affixe petit a prime et le point a d'affixe petit a. Alors, ici, on a la rotation de centre haut et d'angle pi sur 4. Donc, la rotation de centre haut et d'angle pi sur 4. Alors, on dit que a, ou bien a prime, c'est l'image de a par la rotation r. Donc, on va écrire r r de a est égale à a prime. Donc, a prime, c'est l'image de a par la rotation r équivalent a. Donc, on va utiliser l'écriture complexe de la rotation. Donc, l'écriture complexe d'une rotation, si on a une rotation r de centre oméga, d'affixe oméga et d'angle theta, alors, qui transforme un point m d'affixe z en un point m' d'affixe z' prime. Alors, l'écriture complexe, c'est z prime, l'affixe du point m' moins l'affixe du centre moins oméga égale à exponentielle i l'angle de la rotation i theta facteur. Alors, on va mettre l'affixe du point m, c'est-à-dire z moins oméga. Donc, c'est ça, l'écriture complexe d'une rotation. Alors, ici, on va écrire l'affixe du point a prime, c'est a prime, moins l'affixe du centre de la rotation. Alors, le centre, c'est o, l'origine du repère. Alors, l'affixe de l'origine, c'est zéro. Donc, moins zéro, égale à, exponentielle i, l'angle de la rotation, c'est pi sur 4, facteur. Maintenant, on va mettre l'affixe du point a, c'est petit a, moins l'affixe du centre, c'est-à-dire zéro. Donc, ça, c'est équivalent à, on va mettre a prime, égale à, alors ici, on a exponentielle i pi sur 4 fois a, alors a, c'est quoi ? a est égal à 2 racines de 3, donc c'est un réel. Donc, on va mettre 2 racines de 3, exponentielle i, pi sur 4. Donc, on garde l'écriture exponentielle de a prime. Question D, déduire que l'argument de a prime c est égal à pi sur 12 module de pi et que le module de a prime c est égal à 12, puis déterminer cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc ici, pour déterminer l'argument de a prime c et le module de a prime c, il suffit de déterminer la forme exponentielle de a prime c, tout simplement. c'est égal à, a prime, alors c'est quoi c ? c'est b bar, donc a prime fois b bar, donc ça c'est égal à, alors a prime, on a déjà calculé dans la question précédente, donc c'est 2 racines de 3, exponentielle i, pi sur 4, fois b bar. alors c'est quoi b bar ? alors c'est quoi b bar ? alors voilà la forme exponentielle de b, donc on va mettre 2 racines de 3, exponentielle i, pi sur 6, le tout bar. donc ça c'est égal à 2 racines de 3, alors ici on a un réel, r fois exponentielle i θ, le tout bar, alors c'est quoi le conjugué ici ? alors r est un réel, donc à l'extérieur on va avoir r exponentielle i θ bar, donc c'est égal à r, c'est quoi le conjugué de exponentielle i θ ? c'est tout simplement exponentielle moins i θ. donc ici on va faire sortir 2 racines de 3, on va mettre exponentielle i pi sur 4, fois, il reste exponentielle, i pi sur 6, bar. donc ça c'est égal à 2 fois 2, 4, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3, 3 fois 4, 12. exponentielle i pi sur 4, fois, alors le conjugué de exponentielle i pi sur 6, c'est exponentielle moins i pi sur 6. donc ça c'est égal à 12, exponentielle, donc ici on a exponentielle, fois exponentielle, c'est exponentielle la somme, donc exponentielle i θ, fois exponentielle i θ', c'est exponentielle i, la somme, θ plus θ'. donc c'est ce qu'on va faire ici, exponentielle i, facteur, ici on a pi sur 4, plus, moins pi sur 6, donc moins pi sur 6. donc c'est égal à, donc ça c'est a prime c, égal à 12, exponentielle, i, alors on a pi sur 4, pi sur 4, moins pi sur 6. Donc on va réduire au même dénominateur, qui est 12, donc ici on va multiplier et diviser par 3, donc on va avoir 3 pi, donc 3 fois 4, 12, donc on va avoir 3 pi, moins, alors pour avoir 12, on va multiplier 6 par 2, donc on va avoir 6 fois 2, c'est 12, et moins 2, moins 2 pi. 3 pi moins 2 pi, c'est pi, donc pi sur 12. Donc exponentielle i, pi sur 12. Voilà, maintenant on peut déterminer le module et l'argument, donc voilà le module, c'est 12, et voilà un argument, c'est pi sur 12. Donc, l'argument de a prime c est congru à pi sur 12, module de pi, et le module de a prime c est égal à 12. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous demande de déterminer cosinus pi sur 12, et sinus pi sur 12. Donc ici, on a montré que l'argument de a prime c est égal à pi sur 12. Donc pour trouver cosinus pi sur 12, et sinus pi sur 12, il suffit de déterminer la partie réelle. Donc ici, puisque l'argument, l'argument de a prime c est égal à pi sur 12, donc on peut l'écrire sous forme a prime, c'est on peut l'écrire sous forme le module de a prime c, donc le module facteur cosinus pi sur 12, plus i sinus pi sur 12. Donc ce qu'on va faire, donc le module de a prime c c'est 12 ici, donc on va avoir 12 cosinus pi sur 12, plus i fois 12 sinus pi sur 12. Donc pour trouver cosinus pi sur 12, et sinus pi sur 12, il suffit de calculer la forme algébrique de a prime c. Alors on va calculer a prime, ou bien la forme algébrique de a prime c. Bien sûr on connaît la forme algébrique de a prime, on peut déterminer facilement, puisqu'ici on a a prime égale 2 racine de 3, exponentielle et pi sur 4. Et pi sur 4, c'est un angle usuel, on peut déterminer cosinus et sinus facilement. Et puis c, bien sûr on connaît sa forme algébrique déjà, d'après l'énoncé. Donc c c'est b bar, et b bar c'est, voilà la forme algébrique. Donc on va calculer la forme algébrique de a prime c. On va trouver par exemple alpha plus i bêta. Donc on va faire identification. La partie réelle égale à la partie réelle, et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Comme ça on va déterminer cosinus et sinus pi sur 12. Donc c'est ça la stratégie qu'on va suivre. Alors donc déjà ici on a déterminé la forme exponentielle, comme vous voyez ici, ça c'est a prime c. Donc on a trouvé 12 exponentielles et pi sur 12. Donc on a a prime c est égal à 12 facteur. Alors exponentielle et pi sur 12, c'est normalement cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. On développe. Donc on va avoir a prime c est égal à 12 fois cosinus pi sur 12 plus i 12 fois sinus. Donc 12 sinus pi sur 12. Donc voilà maintenant on va déterminer la forme algébrique de a prime c pour faire identification. Donc d'autre part on a a prime c est égal à 1. Alors a prime c'est quoi ? C'est 2 racines de 3 exponentielle et pi sur 4. Donc 2 racines de 3 exponentielle et pi sur 4. multiplié par c est égal à 2 racines de 3. Alors exponentielle c'est cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. C'est égal à 2 racines de 3. Alors b c'est quoi ? Donc voilà la forme algébrique de b bar de b. Tout d'abord c'est 3 plus i racine de 3. Donc on va remplacer. Donc on va avoir 3 plus i racine de 3. Le tout barre. Donc on va avoir a prime c égale à 2 racines de 3 facteur. C'est quoi cosinus pi sur 4 ? C'est un angle lisuel. C'est racine de 2 sur 2 plus i. Sinus pi sur 4 aussi. Même chose. C'est racine de 2 sur 2 fois. Alors c'est quoi le conjugué de ça ? C'est tout simplement 3. A la place de plus on va mettre moins. Moins i racine de 3. A prime c égale à. Ici on va factoriser par racine de 2 sur 2. On va avoir 2 racine de 3 fois racine de 2 sur 2. Facteur ici il reste 1 plus i. Multiupé par. Ici on va factoriser par racine de 3. Donc il reste racine de 3 moins i. Alors on va simplifier tout ça. A prime c égale à. On simplifie 2 avec 2. Ici on va avoir racine de 6. Donc racine de 3 fois racine de 2. C'est racine de 6. Voilà. Et puis fois racine de 3. Donc on a déjà ici racine de 3. Facteur. Alors il reste 1 plus i. Facteur racine de 3 moins i. A prime c. C est égal à. Du haut. A prime c est égal. On va avoir racine de 6. Donc ici on a racine. Donc on a racine de 6 fois racine de 3. Alors racine de 6 c'est quoi? Normalement racine de 6 c'est racine de 2 fois racine de 3. Fois racine de 3. Donc racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Tout simplement. C'est racine de 3 au carré c'est 3. Ici on va développer. On va avoir 1 fois racine de 3 c'est racine de 3. 1 fois moins i c'est moins i. i fois racine de 3 c'est plus i racine de 3. i fois moins i c'est. C'est moins i au carré. Alors on sait que i au carré est égal à moins 1. Donc moins i au carré est égal à plus 1. Voilà donc i fois moins i c'est moins i au carré c'est plus 1. On simplifie encore. On va avoir a prime c'est égal à. Racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Donc 3 racine de 2. Facteur. Ici on va avoir 1 plus racine de 3. Et puis on va factoriser ici par i. Donc plus i facteur racine de 3 moins 1. Donc on va développer maintenant pour trouver la forme algébrique. Donc a prime c'est égal à. Ici on va avoir 3 racine de 2 fois ça. Donc 3 racine de 2. Facteur 1 plus racine de 3. Plus i. 3 racine de 2. Fois facteur racine de 3 moins 1. Donc voilà la forme algébrique de a prime c. Partie réelle plus i. Partie imaginaire. Maintenant on va faire identification. Donc identification avec cette expression. Donc on a 12. Donc la partie réelle c'est 12 cosinus pi sur 12. Et la partie imaginaire c'est 12 sinus pi sur 12. Donc on va mettre partie réelle égale à partie réelle. Et partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc on a a prime c'est égal à ça. Et en même temps on a a prime c'est égal à. Donc 12 cosinus pi sur 12. 12 cosinus pi sur 12 plus i. 12 sinus pi sur 12. Donc 12 sinus pi sur 12. Alors on va faire identification. Partie réelle égale partie réelle. Partie imaginaire égale partie imaginaire. Et donc on va trouver cosinus et sinus pi sur 12 facilement. Par suite. On va avoir 3 racines de 3. On va tout d'abord commencer par 12. Donc on va commencer par 12 cosinus pi sur 12. Égale à la partie réelle qui est 3 racines de 2. Facteur 1 plus racine de 3. Et 12 sinus pi sur 12 égale à. La partie imaginaire c'est 3 racine de 2. Facteur racine de 3 moins 1. Voilà maintenant on va simplifier pour trouver les valeurs de cosinus et sinus pi sur 12. Alors on aura cosinus pi sur 12 égale à. Donc on va diviser par 12. On va avoir 3 fois racine de 2 sur 12. Facteur 1 plus racine de 3. Et ici on va avoir sinus pi sur 12 égale à. On divise par 12. On va avoir 3 racine de 2 sur 12. Facteur racine de 3 moins 1. On simplifie encore. C'est à dire cosinus pi sur 12 égale à. Alors on va simplifier par 3. Alors 12 c'est 3 fois 4. Donc on va simplifier par 3. Il reste 4 au dénominateur. Donc il reste sur 4 plutôt. Donc il reste racine de 2 fois 1. Donc tout d'abord on va mettre racine de 2. Facteur 1 plus racine de 3 sur 4. Et sinus pi sur 12 égale à. Même chose ici on va simplifier par 3. Il reste racine de 2 sur 4. Racine de 3 moins 1. Un facteur racine de 3 moins 1 sur 4. Et finalement. Finalement on trouve cosinus pi sur 12 égale à. Donc ici on va développer. On va avoir racine de 2 fois 1 c'est racine de 2. Et puis racine de 2 fois racine de 3 c'est racine de 6. Donc plus racine de 6. Le tout sur 4. Et sinus pi sur 12 égale à. Le tout sur 4. On va avoir racine de 2 fois racine de 3 c'est racine de 6. Moins racine de 2 fois 1 c'est moins racine de 2. Donc voilà les valeurs de cosinus et sinus pi sur 12. Question E. Déterminer et représenter dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affix Z vérifiant Z moins C sur Z moins P appartient à R. Donc ici on va écrire Z moins C sur Z moins P appartient à R équivalent à. Donc un complexe Z appartient à R c'est équivalent à Z égale sans conjuguer Z bar. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on a Z moins C sur Z moins P appartient à R. C'est équivalent à Z moins C sur Z moins P égale à Z moins C sur Z moins P le tout bar. Et on a Z moins P au dénominateur. Donc il faut ajouter la condition Z moins P différent de 0. Donc ça c'est équivalent à Z moins C. Alors C c'est quoi ? C c'est B bar. Donc on remplace par B bar. Donc C moins B bar sur Z moins P égale à A. Alors ici on va utiliser les propriétés du cours. Donc on a déjà vu que Z1 plus Z2 le tout bar est égale à Z1 bar plus Z2 bar. Et on a aussi vu que Z1 sur Z2 le tout bar égale à Z1 bar sur Z2 bar. Donc ce sont les propriétés qu'on va utiliser pour simplifier cette écriture. Donc ici on va avoir Z moins C bar sur Z moins B bar. C'est à dire Z bar moins C bar sur Z bar moins B bar. Donc on va l'écrire directement. Donc on va avoir ici Z bar moins C bar sur Z bar moins B bar. Et la condition Z bar est la condition Z différent de B. Donc ça c'est équivalent à Z moins B bar sur Z moins B égale à Z bar moins C bar. Donc C c'est B bar. Donc on a C égale à B bar. Alors C bar c'est B bar bar. Et B bar bar c'est B. Donc on va remplacer Z bar par B sur Z bar moins B bar. Donc ici on a éliminé C tout simplement. Et la condition Z différent de B équivalent à... Alors maintenant on va effectuer le produit croix. C'est à dire produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc c'est le produit croix. Donc on va avoir Z moins B bar. Z moins B bar facteur Z bar moins B bar. Égale à Z moins B facteur Z bar moins B bar. Oubliément B. Z moins B. Et la condition Z différent de B équivalent à... Maintenant on va développer. Alors Z fois Z bar c'est Z Z bar. Z fois moins B bar c'est moins Z B bar. Moins B bar fois Z bar c'est moins Z bar B bar. Finalement moins B bar fois moins B bar c'est plus B bar au carré. Égale à Z Z bar. Donc on développe aussi. Donc Z Z bar. Z fois moins B c'est moins Z B. Et moins B fois Z bar c'est moins Z bar fois B. Finalement moins B fois moins B c'est plus B au carré. Et la condition Z différent de B. Donc ça c'est équivalent à... Alors on va simplifier Z Z bar et Z Z bar. On va faire passer tout ça dans le premier côté. Donc ici on a déjà moins Z B bar. Moins Z bar B bar plus B bar au carré. Alors moins Z B l'autre côté c'est plus Z B. Moins Z bar B l'autre côté c'est plus Z bar B. B au carré. L'autre côté c'est moins B au carré. Tout ça égale 0 et la condition Z différent de B équivalent à... Alors ici on a Z et là on a Z. Donc on va factoriser avec Z. Alors on va avoir Z facteur. Donc ici il reste B. Ici il reste moins B bar. Même chose ici on a Z bar et Z bar. Donc on factorise avec. Donc plus Z bar facteur. Ici il reste B. Ici il reste moins B bar. Ensuite on va avoir B bar au carré. Donc plus B bar au carré. Moins B au carré. Égale 0 et Z différent de B. Égivalent à... Donc ici on a B moins B bar. B moins B bar. Ici on a identité remarquable. On va factoriser. On a la forme alpha au carré. Moins bêta au carré. Donc c'est alpha moins bêta. Facteur alpha plus bêta. Donc on factorise. Donc on va avoir ici Z. Facteur B moins B bar. Plus Z bar. Facteur B moins B bar. On factorise. Donc on va avoir B bar moins B. Facteur B bar plus B. Égale 0. Et Z différent de B. Équivalent à... Donc maintenant qu'on voit B moins B bar. B moins B bar. Et B bar moins B. Donc on va factoriser avec B moins B bar. Donc B moins B bar. Facteur. Ici il reste Z. Donc Z. Ici il reste Z bar. Plus Z bar. Donc ici on a l'opposé. B bar moins B. Donc on a factorisé par B moins B bar. Ici on a B bar moins B. Donc on va ajouter 6 moins. Donc moins. Donc il reste B bar plus B. Tout ça égale 0. Et Z différent de B. Équivalent à... Donc ici on a produit de deux facteurs égale 0. Donc soit le premier facteur égale 0. Ou bien le deuxième facteur qui est égale 0. Bien sûr B moins B bar non nul. Donc on va écrire moins... B moins B bar égale 0. Ou Z plus Z bar moins B bar plus B égale 0. Tout ça est Z différent de B. Alors bien sûr B moins B bar est non nul. Car on va avoir B égale à B bar. Équivalent à... B appartient à R. C'est faux. B n'appartient pas à R. Donc comme vous voyez ici B est égale 3 plus I racine de 3. Donc B n'appartient pas à R. Donc en fait ici... Cette condition n'est pas valable. Donc on va garder uniquement ça. Équivalent à... Z plus Z bar. Alors moins B bar plus B. L'autre côté. On va avoir égale à... B plus B bar. Et la condition Z différent de B. Donc ça c'est équivalent à... Alors Z plus Z bar c'est quoi ? C'est deux parties réelles de Z. Égale à... B plus B bar c'est quoi ? C'est deux parties réelles de B. Donc par exemple si Z est égale à X plus I Y. Donc on va avoir Z bar. Z bar égale à X moins I Y. Alors c'est quoi Z plus Z bar ? C'est X plus X c'est à dire 2X. I Y moins Y c'est 0. Donc c'est ça. C'est 2 fois X. I X c'est quoi ? C'est la partie réelle de Z. Donc on a déjà vu cette propriété dans le cours. Z plus Z bar c'est toujours deux parties réelles de Z. Donc c'est une propriété du cours. Donc ça c'est équivalent à... On va s'amplifier par 2. On va avoir partie réelle de Z égale à partie réelle de B. Maintenant on pose Z égale X plus Y. On pose Z égale à X plus I Y. Alors la condition Z moins C sur Z moins B appartient à R. Donc Z moins C sur Z moins B appartient à R équivalent à... Donc c'est quoi la partie réelle de Z ? C'est X égale à... C'est quoi la partie réelle de B ? Alors B... Donc la forme algébrique de B c'est ça. Donc la forme algébrique de B c'est ça. C'est 3 plus I racine de 3. Donc c'est quoi la partie réelle ? C'est 3. Qu'on va remplacer par 3. Donc la partie réelle de B c'est 3. Donc voilà Z moins C. Ici il ne faut pas oublier la condition Z. Donc on a oublié Z différent de B. Et Z différent de B. Et Z différent de B ça veut dire que le point M d'affixe Z différent du point B d'affixe petit B. Donc l'ensemble des points qui vérifient Z moins C sur Z moins B appartient à R est la droite d'équation X égale à 3 privée du point B. Alors est-ce que B appartient à la droite d'équation X égale à 3 ? Bien sûr. Car B est d'affixe petit B égale à 3 plus I racine de 3. Donc la partie réelle ici c'est 3. Donc la droite d'équation X égale à 3 c'est l'ensemble des points M qui ont la partie réelle égale 3. Donc bien sûr B appartient à cette droite. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant la relation Z moins C sur Z moins B appartient à R est la droite d'équation X égale à 3 privée du point B d'affixe 3 plus I racine de 3. Donc d'affixe 3 plus I racine de 3 ou bien tout simplement on peut mettre B de coordonnée 3 virgule racine de 3. Donc c'est la même chose. Donc ici on représente l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifient Z moins C sur Z moins B appartient à R. Donc c'est la droite d'équation X égale à 3. Donc voici la droite d'affixe. D'équation X égale à 3. Alors privée du point B. Privé du point B de coordonnée 3 racine de 3. Alors racine de 3 c'est à peu près 1,7. Donc voilà 1,7 à peu près. C'est ici qu'on a racine de 3. Donc voilà le point B de coordonnée 3 racine de 3. Donc l'ensemble des points qu'on cherche c'est la droite d'affixe. Donc privée du point B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.